Sois béni dans l'oppressionnant de Jésus notre Sauveur. La parole de cette nuit nous la présentons dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Commençons cette pensée, la déconnexion spirituelle. Genèse chapitre 2. Nous lisons deux versets. Le verset 16 et le verset 17. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'éternel Dieu dit, laisse-moi prendre la version d'Ari. Et l'éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tous les arbres, de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Nous sommes dans la Genèse. Aux premières instructions que le Tout-Puissant adresse à l'homme. Ces instructions sont des instructions très claires. Il n'y avait pas une quelconque, vous allez dire, confusion. Parce que quand Dieu parle avec l'homme, il montre du doigt de quoi il s'agit, de quel arbre il s'agissait. La Bible est claire là-dessus. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu désigne l'arbre. Il y avait plein d'arbres dans le jardin, mais il désigne clairement l'arbre. L'arbre a problème, je veux dire. Tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Écoutez bien cette petite pensée qui commence cette nuit. La déconnexion spirituelle. Le Seigneur adresse les contours pour qu'Adam reste dans la connexion spirituelle avec son Dieu, avec son Père, avec son Créateur, avec son Seigneur. Il a bien peint le tableau. Tout est clair. Et une seule chose peut lui causer des problèmes, peut le déconnecter spirituellement de la source de puissance et d'éternité qu'il a créée, qu'il a engendrée. L'homme le sait. Adam le sait. Quand sa femme arrive plus tard, elle est instruite et elle le sait. Son mari, son pasteur, lui dit clairement. Adam enseigne Ève clairement. Mais vous connaissez l'histoire. Le serpent arrive au jardin de l'Éden, il séduit Ève et Ève tombe et elle va donner à son mari. Et lui aussi, il tombe et tout le jardin, finalement, toute l'humanité, toute la création tombe avec l'homme. Car l'homme était au sommet de la création. Et quand il est tombé, tout a été perverti jusqu'au bas de la création. Dieu descend alors. Il y a une conséquence qui n'est pas très agréable, qui va se dérouler, qui va se passer. Ce n'est que le résultat de la désobéissance d'Adam et Ève. Ce n'est pas Dieu qui a déclenché cette conséquence-là. Dieu les avait avertis dès le départ. Et Dieu a averti toujours, avant de manifester son jugement divin. Vous savez tous ce qui s'est passé. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme Ève des habits de peau et il les a revêtis. L'Éternel Dieu dit, Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Verset 23 et verset 24. Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour laborer le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme. S'il a dû dire que l'Éternel a chassé l'homme loin de sa présence, loin de son jardin d'Éden, c'est ce qui s'est passé. Moi je le crois et je le confesse et je le prêche. Quand Dieu parle, écoutez-oh, quand Dieu parle, il dit quelque chose de sa bouche. Vous, vous ne voulez pas faire comme Dieu a parlé. Vous voulez faire à votre façon. La conséquence, ce qui va se passer devant, négativement parlant, ce n'est pas Dieu qui va perdre quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui va être chassé de quelque part. C'est vous qui ne voulez pas faire les choses à la manière de Dieu. C'est vous qui allez en subir les conséquences en étant chassé loin de la présence de Dieu. Loin finalement du jardin de Dieu. Là où coule ses bénédictions. Merci, bien-aimé. La déconnexion spirituelle, c'est dans la Bible que nous tenons dans les mains. sa première conséquence, quand vous vous déconnectez spirituellement du don de Dieu, c'est que vous êtes chassé loin de la présence du Dieu vivant. Le Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre et de paix, dit l'apôtre Paul dans les Corinthiens. Comme c'est un Dieu d'ordre et de paix, vous pouvez facilement vous déconnecter du don de Dieu. facilement, ce n'est pas compliqué, très facilement, en désobéissant simplement à ce que le don de Dieu dit. C'est simple. C'est le point que je voulais toucher cette nuit. La déconnexion spirituelle est si facile. Vous pensez que vous êtes encore connecté spirituellement au don, mais vous ne l'êtes plus. Aussi loin que vous avez désobéi aux instructions du Saint-Esprit, vous n'êtes plus connecté au don. Car le Saint-Esprit ne reste pas connecté avec des rebelles. Le Saint-Esprit ne reste pas connecté avec des désobéissants. Êtes-vous déconnecté du don? Faites-vous les choses à votre façon? C'est vrai que c'est ainsi que, mais moi je pense que, vous qui pensez que, vous qui avez les pensées, c'est très facile de voir qu'un déconnecte du don. Prions par la grâce du Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, puisses-tu être en l'air d'Israël nous montrer là où il y a quelque déconnexion que ce soit vis-à-vis du don de Dieu vers lequel tu nous as envoyés, vers lequel nous sommes censés être connectés, afin que toi seul, qui es souverain, Seigneur des seigneurs et rois des rois, dans nos vies, que tu détermines en nous le vouloir et le faire. Nous ne voulons pas nous déconnecter, Seigneur, du don vers lequel tu nous as envoyés, mais au contraire, nous voulons être affermés, connectés au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, à tous les niveaux possibles, pour que toutes les bénédictions que tu déverses dans nos vies au travers de ce don-là puissent éternelles nous atteindre au nom de Jésus-Christ et nous bénir éventuellement. Au nom de Jésus-Christ, béni éternel le Tout-Puissant, l'homme que tu as mis éternel devant nous comme notre pasteur, notre conducteur, qu'il n'y ait pas de déconnexion absolue, mais que tu continues à nous guider dans le vert pâturage de tes bénédictions au travers de ce don-là. Merci, Père, car ta fidélité est grande et elle ne faillit jamais envers ceux qui t'aiment et qui se confient en toi seul. Au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintiens éternel les hommes de Dieu que nous sommes, que je suis, connectés à notre source d'inspiration qui est le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.